Voici un gorille très doué aux échecs. Il s'avère que sous sa carapace, il s'agit en fait d'un vieil homme. Mais il n'est pas facile pour le vieil homme de survivre aussi longtemps. Car lorsqu'il était dans le coma, son chauffeur Jacques l'a confié à des charlatans. Sous 100 000 volts, Don a réussi à se réveiller, avant d'être à nouveau assommé. Mais le charlatan lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a une arme secrète. Tout de suite, il a sorti de la boîte une aiguille ancestrale en acier d'un mètre de long. Puis, le charlatan s'est empressé de poignarder Don à un endroit élastique de son corps. Don a jeté le vétérinaire habilité hors de la pièce, ce qui a fait très mal au médecin. Ensuite, le singe a de nouveau défoncé la clinique avec un tabouret. Après bien des péripéties, le vétérinaire finit par céder et joue aux échecs avec Don. Mais ils ne se connaissent pas bien, et l'habileté de Don impressionne le vétérinaire. Il envisage de trouver un maître des échecs pour jouer avec lui. Et tous deux partent sur leur petite moto. Mais au milieu de la route, un rocher bloque le passage. Les deux motos sont cassées sur place et partent sur des routes différentes. Dans cette courte échappée, Don a été contraint de vendre ses compétences à deux reprises. Son statut de magnate est une véritable plaisanterie.